Villefranche est un territoire auquel je suis très attaché puisque ça fait partie de l'Evezou dont je suis natif. C'est aussi le canton dont je suis conseiller départemental. Et donc j'ai rencontré successivement deux entreprises et puis aussi une association. Les entreprises je voulais les voir pour me rendre compte avec elles de comment elle traverse la conjoncture un peu difficile quand même qui me frappe là. Les gens sont plutôt optimistes ce qui est mon signe. Donc j'ai vu l'entreprise Cazote Travaux agricoles et ensuite j'ai vu le boulanger Verdier qui sont tous deux des entrepreneurs ancrés dans la vie de Villefranche. Et puis du coup aussi ça tombait bien parce qu'il y avait le marché. Et d'un point à l'autre j'ai traversé la foire et rencontré des gens que je connaît donc c'est un moment agréable. Ensuite donc j'ai vu une représentante des rues Rallye Panatoise avec laquelle on a parlé de l'édition 2022 et des perspectives. Et puis là je viens du centre de secours où j'ai rencontré le chef de centre et son adjoint ainsi que le colonel et le commandant Boucher. L'objet de la rencontre c'était de parler de leurs besoins qu'on réhabilite le centre, qu'on fasse des travaux pour améliorer leurs conditions d'exercice. Ils ont besoin de rénover les vestiaires, les espèces de vie communes, d'isoler aussi un centre qui est quand même pas tout jeune et qui n'est pas tout à fait au bout du jour. Donc ils voulaient me montrer à la fois sur place le besoin et sur plan un peu les projections. Et la réunion va être aussi dédiée à parler des autres projets de la commune et de voir comment le département peut les accompagner.